Bonjour à tous, c'est Vanessa, professeure chez Ensemble en français. Bonjour à tous, c'est Vanessa, je suis Vanessa de l'ensemble en français français. J'espère que vous n'avez pas trop chaud et que vous profitez bien de l'été. Atsu y hi ga tsuzo y te imas ga, natsu o mankitsu shite imas ka? Êtes-vous en vacances maintenant? Ima wa natu yasumi de shou ka? Si c'est le cas, que vous êtes près du département des Alpes de Haute-Provence et que vous aimez la lavande, je vous conseille de vous rendre dès aujourd'hui à Dignes-les-Bains. Moshi mo natu yasumi ni ha itete, Alpes de Haute-Provence ken no chikaku ni te, la benda ga suki narra, kyo kara Dignes-les-Bains ni iku koto osusume shimasu. Pourquoi? Eh bien, parce que vous pourrez ainsi assister au corso de la lavande. Dou shite katté? Sore wa corso do la lavando ni sanka dekiru kara desu. Mais qu'est-ce donc, me demanderiez-vous? C'est un festival consacré, vous l'aurez deviné, à la lavande, qui nous transporte dans un univers féerique. Eh oui, rien que ça. Demo, sore wa yittai nandeshou ka? Kore wa labenda ni sasageerareta. Washitachi wo yume no yona sekai ni tsurete ite kurelu o matzuri nandesu. Fermez les yeux et imaginez-vous dans un monde riche en parfums enivrants et en couleurs éblouissantes. C'est magnifique! Vous pourrez y admirer un défilé de chars magnifiquement orné de lavande de toutes les couleurs, accompagné de danseurs rythmés. Bien sûr, le corso de la lavande ne se limite pas seulement à un défilé multicolore et odorant. C'est aussi l'occasion de découvrir l'artisanat local et les multiples utilisations de la lavande. Mochiron, corso do la lavande wa colorful de kaori yutakana paredo dake de wa arimasen. Jimoto no kougei hinu ya labenda no samazama na shiyo hoho haken suru kikai demo arimas. En effet, les stands regorgent de trésors à base de lavande. Huiles essentielles, savon et bougies parfumées, produits de beauté naturelles et bien plus encore. C'est un véritable paradis pour les amoureux de la lavande et les amateurs de produits naturels. 確かに, yatai wa essential oil ya secqueen, aroma candle, shizen, yurai no keisho hinu na do samazama na labenda seihinu de affurete imasu. Labenda ya shizen seihin no fanu ni do te wa まさに tengoku no yon na tokoro desu. Bref, vous l'aurez compris, que vous soyez un passionné de nature, un amoureux des fleurs ou simplement en quête de sensations nouvelles, le corso de la lavande saura vous séduire. Alors foncez messieurs dames ! Saa, mô, oわかりですね? Shizen ga suki na hito, hana ga suki na hito, sushite atarra shi mono o sa ga shiteiru hito mo, corso de la lavandeu na ra, kitto manzoku dekiru hazu desu. Mina san, zéhihi, yitte mi te kudasai ne! Sa te, ponjutsu no alaka fete wa ni bukose de o todoke shimasu. Daïti bu wa watashi, Vanessa ga o todoke suru fransu go lissons desu. Kaiwa desu gu ni tsukailu, mijikaku kandantan de oboe ya sui fransu go no hiogeno o go shogai shimasu. So shite daïnibu wa, loku yatsu ni debiu saれた Leichi sensei o go shokai shimasu. Allez, c'est l'heure de la leçon ! Sa a, leçon no jikang desu yo ! Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une expression florale. Kyou wa, minasan ni hana no hiogeno shokai shiyou tomoyimasu. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire Sa ne sent pas la rose Sa ne sent pas la rose Sa ne sent pas la rose Daréka ga konna koto wo itta no wo kiita koto arimasu ka? Chokuyaku seru to Bala no kaori wa shinai, desu ga. Si c'est le cas, j'espère que sa ne vous était pas destiné. Car malgré la beauté de la rose, cette expression n'est pas vraiment positive. Moshi kita koto ga alu nara, So re wa anata ni mukete itta no de wa nai koto wo inorimasu. To yu no mo, Kono hiogeno wa Bala no tukushisa to wa urahara ni Amari positive na imi de wa nai kara desu. En effet, l'expression Ne pas sentir la rose est utilisée pour décrire une mauvaise odeur corporelle ou qui ne sent pas bon. Elle est souvent utilisée de manière métaphorique pour désigner quelqu'un dont l'hygiène personnelle laisse à désirer. On peut utiliser cette expression ainsi. Kono yu ni tsukai mas. Quand le métro est plein et qu'il fait chaud, ça ne sent pas la rose. Quand le métro est plein et qu'il fait chaud, ça ne sent pas la rose. Quand le métro est plein et qu'il fait chaud, ça ne sent pas la rose. Chikatetsu ga manin de atsui toki. Bala no kaori wa shi nai ne. Il sort de la gym. Il ne faut pas s'étonner s'il ne sent pas la rose. Il sort de la gym. Il ne faut pas s'étonner s'il ne sent pas la rose. Il sort de la gym. Il ne faut pas s'étonner s'il ne sent pas la rose. Oh la la, ça ne sent pas la rose ici Ah la la,ここはバラの香りがしないね L'origine précise de cette expression n'est pas claire Mais elle est probablement liée à l'association de la rose et de son parfum agréable Les roses sont souvent considérées comme des fleurs aux arômes délicats et plaisants Ainsi, si quelqu'un ne sent pas la rose, cela suggère qu'il est loin d'avoir une fragrance agréable L'origine de cette expression n'est-ce pas la rose et de son parfumé L'origine de cette expression n'est pas la rose et de son parfumé En effet, cette expression peut être utilisée pour dire avec douceur et subtilité que quelque chose ne sent pas bon Cette expression n'est-ce pas la rose et de son parfumé L'origine de cette expression n'est-ce pas la rose et de son parfumé Elle est basée dans la chaîne de «Belle food et d'unеля » Les socialismes, c'est-ce pas la rose et de son parfumé L'origine de cette expression n'est-ce pas la rose et de son parfumé Les socialismes, c'est-ce pas la rose et de son parfumé L'origine de cette expression n'est-ce pas la rose et de son parfumé 続きまして番組の第2部は アンサンブルスタッフのよしこがお届けします 今回は少し前のことになりますが 6月27日にデビューされた講師 レティ先生をご紹介いたします レティ先生は 言語の習得に深い興味があり ビジネスレベルの流暢な日本語を話すことができます レッスンでは 自らの外国語学習経験をフルに活かして 楽しく効率よく上達する秘訣を伝授します 日本人学習者にフランス語を長く教えた経験から 文法解説はもちろん 表現におけるニュアンスの違いまで 日本語で分かりやすく説明することができます レティ先生は ニコニコと落ち着いていて優しく 間違えても的確なヒントを出して 正解に導いてくれるので ステップアップを実感でき フランス語を話すことが楽しくなります 次回が待ち遠しいと思える 楽しいレティ先生のレッスン 入門からビジネスまで 幅広いレベルの生徒様に おすすめの講師です レッスン開始の6時間前まで予約可能ですので レティ先生のレッスンにご興味がある方は ぜひ一度 受講してみてくださいね さて本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています 確実にお届けするための方法として iTunesやポッドキャストのアプリの 報読ボタンを押せば 自動的に配信されますので ぜひ報読するのボタンを押してください また番組では皆様からのご感想や フランス語学習に関するご質問をお待ちしております アンサンブルアンフランスで検索していただき お問い合わせからお送りください 番組内でご紹介させていただきます そしてこの放送を聞いてくださったあなたに 素敵なプレゼントがあります アンサンブルアンフランスへお問い合わせ宛てに お名前 アラカフェットを聞きました と明記して送ってください フランス語学習に役立つ 特別なビデオ講座をプレゼントします たくさんのご応募をお待ちしております それでは次回の配信でお会いしましょう 素敵な週末をお過ごしください ご視聴ありがとうございました